Bonjour, bienvenue dans notre émission Emportée par la Fou, l'émission de Dialogue RCF consacrée à l'économie et la finance participative, émission réalisée avec Finance et Conseils Méditerranée et Pop Finance. Et on commence avec Patrick Le Camus de Pop Finance, sur une levée de fond étrange qui inverse un petit peu les rôles avec cynisme. Avec humour, c'est un peu cynique quand même. Provocation et humour qui a fait des émules en France et donc tout ça est parti d'un certain Larry Mitchell qui est un afro-américain et qui en a assez du racisme et qui a lancé une campagne de crowdfunding sur le thème « Payez-moi mon retour en Afrique ». Oui, d'accord. Donc il a lancé sur GoFundMe et avec un objectif de 100 000 dollars, voilà, en disant « Donnez-moi 100 000 dollars et comme ça, si vous êtes raciste et que vous voulez que je reparte en Afrique, je repartirai ». D'accord. Et donc il ne s'attendait pas du tout à ce que ça marche. Et ça a marché ? Bah ça a marché. Tout dépend du point de vue. Il a quand même réussi à avoir en 10 mois 2000 euros parce qu'elle n'est pas terminée la campagne, il a 10 mois. Et voilà, donc c'est pas beaucoup. Mais en même temps, j'ai quand même fouillé. Alors ça a buzzé parce que ça a été partagé 32 000 fois sur les réseaux sociaux. Il y a un hashtag qui s'est créé sur le thème « Mets ton argent là où est ta haine ». Donc le hashtag sur Twitter et sur Facebook a bien bien tourné sur ce thème-là. Et il a réussi à lever 2000 euros. Mais le malheur, c'est que dans la foulée de lancement de la campagne, il s'est fait virer de son job. Toi, il s'est retrouvé au chômage et les gens lui disent « Écoute, 100 000 dollars, peut-être qu'il n'y arrivera pas, mais au moins avec 2000 euros, tu pourras te payer un voyage en Afrique ». Ma conclusion, c'est que les 2000 euros ne vont pas lui servir de voyage en Afrique, mais une forme d'ennemité chômage, de licenciement. Et ce qu'on regarde sur le site, c'est qu'il n'y a aucun raciste qui l'a appelé à contribuer, qui a contribué. Et donc il explique, il dit « Si t'es membre du Kukuk Slant, envoie-moi de l'argent ». Et tous les commentateurs disent « Ah bon, t'as perdu ton job, attends, on va te donner l'argent ». « Ah oui, si tu veux te payer un voyage en Afrique, tant mieux, c'est un beau pays ». Enfin bon, il n'y a que des antiracistes qui ont participé. Bien, alors dans les brèves, nous avons une brève sur le campus du groupe SOS, grand groupe de l'économie sociale et solidaire. Oui, un groupe du Nord, très très implanté. Toute la France, 15 000 salariés. Qui est originaire du Nord et qui est effectivement implanté partout et qui a des initiatives d'économies participatives et collaboratives sur Internet avec leur plateforme UpCampus et qui ont créé des plateformes régionales et notamment une sur Marseille, UpMarseille, qui est disponible. Donc c'est upmarseille.org sur lequel on peut partager des idées, des projets et de l'élaboration collaborative de projets. Voilà, donc c'est ouvert. Une implantation à Marseille puisque le groupe SOS s'est fortement implanté à Marseille. Vous écoutez, emporté par la foule avec une musique qui a été composée par notre invitée, Marianne Suner. Oui, bonjour. Donc on vous présente déjà comme compositrice, directrice artistique, chef de chœur. On a entendu d'un groupe qui s'appelle Vivier Opéra Cité, c'est ça ? Oui, c'est une association, oui. Vivier Opéra Cité, c'est une association qui s'est créée à la Busserine il y a sept ans de ça. Et justement, après le travail qu'on vient d'entendre, qui était la création d'un opéra en 2008 à la Friche, au sein d'une autre association qui s'appelle Voix Polyphonique, où j'avais rencontré des enfants de la Busserine. Et j'ai eu envie de continuer à travailler avec ces enfants. Et en essayant de les faire venir à la Friche, je me suis cassé un peu les dents, parce que c'était très difficile de faire pratiquer, déplacer les enfants régulièrement hors de la cité. Du coup, je suis allée créer l'association Dans la Cité. Ah, c'est vous qui vous déplacez là ? Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites avec eux ? Eh bien, écoutez, je travaille sous forme d'ateliers en temps scolaire, mais aussi hors temps scolaire. Et depuis, sur notre nouveau projet, qui s'appelle Opéra.22, se sont adjoints d'autres groupes, donc là, au-delà de la cité, on a dépassé même le 14e. Donc, c'était les enfants d'abord ? Oui, c'était des enfants et des adolescents hors temps scolaire. D'accord. Et puis maintenant, se sont adjoints d'autres groupes, d'autres tranches d'âge aussi, d'autres enfants de Saint-Henri. Et un groupe d'adultes de Saint-Henri, donc du 16e arrondissement, et un groupe de personnes retraitées de la Viste, d'un centre social de la Viste Del Rio. D'accord. Donc, c'est totalement intergénérationnel. Oui. Ça commence à 7 ans, ça finit le plus âgé, je crois qu'il a 75 ans. Et c'est vous qui faites travailler tous ces gens ensemble ? Oui. Alors, pas toujours ensemble, heureusement, parce qu'ils sont plus de 100, mais sous forme d'ateliers séparés, et puis de temps en temps, on a des gros points de rendez-vous. Là, on a eu un gros point de rendez-vous de 3 jours qui vient de se terminer, et c'est énorme. Donc, vous allez faire une levée de fonds. Pourquoi vous avez besoin d'une somme qui n'est pas très élevée, 1300 euros ? Quel est l'objectif de cette levée de fonds ? Alors, l'objectif premier, c'est le montant, en fait. Le montant, ça correspond à la location du matériel son, dont nous avons besoin pour une bonne diffusion scénique sur le plateau du Merlan. C'est pour un spectacle que vous allez faire ? Oui. C'est une création qui va avoir lieu vendredi 12 mai, sur le grand plateau du Merlan. D'accord. C'est 3 ans de travail pour une journée de création. Dur, dur. Vous enregistrez, j'espère. Oui. C'est pour ça qu'ils nous font du bon matériel, parce qu'on ne peut pas se rater. D'accord. Donc, le Merlan, combien de places ? 390 places. C'est déjà complet. Ah ouais, dommage. Bien. Il faut dire que les chorales avec les familles, les amis, ça remplit vite les salles. Oui, c'est clair. Voilà. Donc, vous avez besoin de matériel pour équiper les chanteurs ? Voilà. Il y a le pack micro soliste. Les petits micros sans fil, là, qui valent quand même assez cher. Et puis, des très bons micros suspendus pour reprendre les chœurs. Après, tout ce qui est pour les musiciens, ils ont ça déjà au Merlan. D'accord. Et là, vous allez louer ce matériel ? On le loue. On le loue pour les deux jours, en fait. Pour la générale, le 11 et la création, le 12. Vous allez... Vous avez... Vous demandez 1300 euros avec des contreparties ? Oui, il y a des contreparties. Ça va de l'affiche du spectacle à une partition dessinée. Parce que les partitions, c'est vous qui les faites ? Oui, 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 bien sûr. Et vous dessinez vos partitions ? Parfois, oui. Quand les choses demandent autre chose que des notes, mais des bruits, des choses un peu plus contemporaines. Oui. Vous dessinez le bruit ? Oui. Ça se dessine comment, un bruit ? Alors, ça peut prendre plein de formes, mais ça peut être frisé, ça peut être très noir, ça peut être très blanc, ça peut être empointillé, ça peut avoir des piquants, ça peut être lumineux, enfin voilà, plein de choses. Et quand vous avez vos différents groupes, ils ont chacun leur sous-chef de chœur, leurs animateurs, ou c'est vous qui animez le tout ? Non, c'est moi qui fais travailler, qui coordonne le tout. Je travaille avec l'auteur, qui, elle, a fait des ateliers d'écriture, parce que l'histoire a été inventée par tous les participants. Ah oui. Et l'histoire, elle raconte quoi en deux mots ? C'est une utopie sur une société du futur, une société qui a éradiqué les guerres, la misère, et donc c'est une belle société, mais on se rend compte que c'est au prix d'une uniformité. Oui. Et donc c'est un petit peu une réflexion sur le droit à la différence. À un moment, va naître un premier enfant bariolé, puis ça va faire virus, parce que c'est une société régie par des codes lumières, et tout le monde a les mêmes codes lumières à la même période de vie. Et cet enfant bariolé va y en avoir un, puis deux, puis trois, ils vont être plusieurs, et ils vont être rejetés du système. Et donc ils vont partir en quête, ils vont quitter ce système en quête de sens, et une fois qu'ils vont être partis, la société « idéale » va se retrouver privée de lumière et dans le gris. Il va se rendre compte qu'elle avait besoin d'eux et va essayer de les rappeler. Mais ça se finit comme ça, on ne s'est pas, s'y reviennent. C'est une jolie fable. Oui. Donc tout ça, ça a été un des ateliers d'écriture ? Oui, tout à fait. Et donc là, vous vous êtes financée comment ? Vous êtes soutenue par qui pour faire tout ce travail ? Alors, on a un petit peu d'aide du conseil départemental, un petit peu de la ville de Marseille, de la caisse des écoles aussi, voilà, et un petit peu de la politique de la ville. Et quand vous prenez le Merlan ? Et le Merlan, eux, nous aide en logistique. C'est-à-dire que là, on a répété trois jours dans le Merlan, dans le studio de danse. Jeudi, vendredi, on a deux jours de mise à dispo du Grand Plateau avec des techniciens. Ah oui, c'est des techniques professionnelles, là, c'est pas ? Oui, oui, tout à fait. D'accord, puis on a entendu, c'était une qualité incroyable. Puis c'est pas facile ce que vous faites chanter, quand même. C'est pas simplement des ritournelles. C'est contemporain, c'est de la musique contemporaine. C'est ça, le pari, c'est d'aller faire de la musique contemporaine avec les enfants de la busserine, c'est pas rien. Et comment ils le reçoivent ? La première fois qu'ils écoutent ça, c'est pas la musique qu'ils ont l'habitude d'entendre ? Non, pas du tout. Mais en fait, les enfants dépassent très très vite les a priori qu'on peut avoir par rapport à cette musique. Il y en a plus chez les adultes. Il y a plus de barrières chez les adultes. Bien, vous essayez de lever 1300 euros, on espère que vous les dépasserez. Vous êtes sur la plateforme Provence Booster. C'est bien parti, je pense que vous allez dépasser. Donc Provence Booster, il y a une communauté quand même, avec tous les 100 chanteurs, 110 chanteurs, tout leur soutien. Et puis ceux qui vont, nos auditeurs qui vont vouloir vous aider. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre page Facebook et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501